Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce MOOC consacré à la respiration. Comme nous allons passer un petit peu de temps ensemble durant les semaines à venir, il est important que vous soyez informés du déroulement de ce cours. C'est l'objectif de cette vidéo d'introduction. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Mon nom est Frank Werskuren, j'habite à Bruxelles en Belgique et je suis médecin depuis 20 ans. J'ai fait une spécialisation en médecine interne, puis en médecine d'urgence et je travaille comme médecin urgentiste à la Clinique Universitaire Saint-Luc à Bruxelles. J'ai réalisé une thèse de doctorat consacrée à la mesure du CO2 et c'est ce qui m'a permis de me familiariser avec la physiologie respiratoire que j'enseigne depuis cinq ans aux étudiants de deuxième année de la Faculté de médecine de l'Université catholique de Louvain. Alors, pourquoi ce MOOC ? C'est un ambitieux projet dont l'objectif, le défi, consiste à rendre accessible à toute personne motivée des notions importantes et de niveau universitaire permettant de comprendre le fonctionnement de la respiration et des poumons. Et ce, que vous soyez étudiant en médecine ou pas, c'est donc l'idée d'ouvrir l'enseignement universitaire à tous et que chacun parmi vous, étudiant de l'auditoire ou apprenant international, soit satisfait de ce qu'il comprend et de ce qu'il retient. Alors, comment cela va-t-il se passer ? Quel est le contrat pédagogique, comme on dit ? La base de l'information transmise proviendra de capsules vidéo d'une dizaine de minutes. Ensuite, il y en aura quatre par chapitre pour un total d'environ 20 vidéos. Les vidéos, c'est la base. Ce que vous devrez faire ensuite, comme apprenant, c'est répondre aux questions d'évaluation. Il y en aura pour chaque vidéo. Ces évaluations sont là pour vous guider dans votre apprentissage et votre compréhension. Ensuite, c'est par les forums de discussion que vous devenez actifs, que vous vous appropriez la matière, que vous retenez les notions transmises. Et c'est finalement le plus important. C'est comme si les vidéos étaient l'allumette qui permet que vous puissiez allumer le feu de l'interactivité et de la discussion dans les forums. Quelle sera la table des matières, le plan du cours ? Il est vrai que le titre « Comprendre la respiration » est très vaste et il est donc important de structurer ce cours. Le premier chapitre pour les notions de base, l'atmosphère, l'air qui nous entoure, l'anatomie des voies respiratoires et des poumons, l'importance des pressions et des volumes. Le second chapitre sera consacré à tout ce que vous voulez savoir sur l'oxygène et le CO2. Ensuite, il y aura un examen dit intermédiaire pour vérifier que vous avez bien apprivoisé la matière. Ensuite, nous aborderons le troisième chapitre qui sera consacré aux situations dites physiologiques, la respiration en altitude, lors d'un effort physique ou chez la femme enceinte. Le quatrième chapitre sera consacré aux maladies, aux situations pathologiques, l'asthme, l'emphysème ou l'œdème pulmonaire, et se terminera par un petit chapitre sur le bien-être avec le yoga et l'hypnose. Enfin, le cinquième chapitre consistera à vous parler de la respiration dans le milieu aquatique et surtout aussi aux polluants atmosphériques. Faisons à présent un petit tour de navigation sur la plateforme EDX que vous allez utiliser durant ces semaines. L'onglet « Compte tenu du cours » ici structure tous les chapitres de la matière. Pour chacune des 16 leçons, cela commencera par la vidéo que vous regardez à la vitesse que vous voulez. Vous avez un sous-titrage aussi et vous pouvez même la télécharger pour la regarder quand vous voulez. Après chaque vidéo commence la rubrique « Évaluation » qui comporte des questions de compréhension comme par exemple des QCM. Vous proposez une réponse, vous validez et vous pouvez recevoir une explication de la bonne réponse. Chacune des 16 leçons comportera une évaluation sur 20 points. Vous pourrez vérifier dans l'onglet « Progression » de vos évaluations que tout se passe bien. Pour intervenir dans les forums de discussion, vous serez invité à formuler vos messages dans la rubrique « Compte tenu du cours ». N'oubliez pas d'indiquer à chaque message si c'est une question ou une discussion et bien choisir le titre du message pour éviter que le forum ne devienne incompréhensible. Encore un petit mot sur l'évaluation. Si vous êtes étudiant en médecine, vous devez obtenir un certificat final et si vous êtes apprenant international, vous pouvez obtenir un certificat final si vous le souhaitez. Vous voilà informé et j'espère rassuré sur le bon déroulement du MOOC. Être rassuré, se sentir bien pour bien apprendre, c'est très important. Et pour cela, je serai ravi qu'à présent, vous puissiez vous présenter et dire à la communauté des apprenants qui vous êtes, d'où vous venez et les raisons pour lesquelles vous vous êtes inscrits. N'hésitez pas à le faire via le forum juste après cette vidéo. Il me reste à vous remercier d'être présent et à vous dire tout le plaisir que j'ai à l'idée de débuter cette expérience du MOOC avec vous.